bonjour tout le monde bon on aura trouvé ce petit endroit pour le camping sauvage derrière une zone industrielle un parking et on a plutôt bien dormi il a plu un peu cette nuit mais bon ça l'a fait ça l'a fait on décolle il est 7h48 et puis on a dormi à côté d'une zone d'épuration on sait pas tant l'odeur qui était chiant ce qu'on n'avait pas mais c'était un peu le bruit et bruit de bloop de vannes de compresseurs ça allez sur ce on se prépare si on trouve une boulangerie on déjeune et puis bah let's go c'est parti pour l'aventure c'est parti pour l'aventure de la ville bon je te reprends juste 30 secondes juste pour info si jamais tu fais donc ce parcours l'euro vélo 8 beaucoup de fois donc tu vas voir les panneaux traditionnels blanc et vert avec le logo euro vélo 8 mais souvent après tu vas voir ce genre de panneau comme ça fléché bleu avec un vélo c'est quand même ce parcours là il faut que tu suives parce que des fois il te marque pas euro vélo tout le temps ils vont prendre le tracé la voie verte on va dire de la commune qui s'appelle autrement mais l'euro vélo passe dessus je pense que je me suis bien fait comprendre donc voilà pour info dessus tu peux suivre avec confiance ces panneaux là c'est bien le parcours de l'euro vélo 8 allez c'est reparti j'y vais parce qu'ils m'ont pas tendu bon je te reprends on a déjà fait on a bien roulé ce matin 20 km après c'était que de la la départementale on va dire très agréable regarde que des toutes petites routes comme ça on croise une voiture tous les toutes les 20 minutes à peu près donc c'est vraiment tranquille donc moi je me sens pas en la loi en tout cas en étant là dessus pour te dire elle est tellement petite que deux voitures ne passe pas donc voilà voilà toutes les 20 minutes l'eau de voiture voilà tranquillou la route en plus elle doit être elle doit être limitée à je crois je crois que ça doit être 70 et encore ouais départementale 70 et non c'est cool c'est cool on avance bien bon toujours toujours autant vallonner mais mais voilà les paysages sont super beau il fait bon pas trop de vent donc c'est cool c'est cool doudou troisième jour comment tu te sens impeccable oui c'est vrai non j'ai envie de faire caca d'ailleurs non allez c'est parti let's go c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Bon, on vient d'arriver dans la ville de Pretus Et là, on va essayer de trouver une petite boulangerie En sorte de prendre deux, trois sandwiches Et puis, voir si elle est ouverte Et puis ensuite, on essaiera de trouver une prise Allez, c'est parti Voilà, on posait la boulangerie Et ça, on recharge Bon, et bien voilà, on a quitté Donc la petite boulangerie Sur laquelle on s'est rechargé On est peut-être resté 1h45 2h Bon, on n'a pas rechargé à fond les batteries Et puis, c'est parti Là, il faut qu'on sorte de la ville La route n'est pas terrible, je te fais voir Voilà, c'est pas la joie Donc vivement qu'on s'écarte de tout ça Qu'on retrouve une petite route Ou une petite voie verte Histoire qu'on apprécie un peu tout ça Allez, c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, je te reprends On a fait entre 15 et 20 km Donc depuis qu'on est parti La route n'est vraiment pas ouf Pour sortir, c'était chiant C'était un calaire entre les grosses routes et tout Oh tiens, regarde Moi qui est fan de pont Regarde, regarde, regarde Et on rentre dans le département du Var Ça doit être un pont qui doit cheminer de l'eau Je pense, parce qu'il est tout rond comme ça Je ne sais pas du tout ce que c'est comme pont Mais il est tout juste magnifique Enfin bref, la route n'était pas terrible En plus, très très mal indiquée Donc cette portion-là, vraiment pas terrible Là, il nous reste une dizaine de kilomètres Pour arriver dans la ville de Rian, je crois Et puis après, je te tiens au courant de la suite Allez, let's go, c'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon, je te reprends Où je suis ? Dans le trou du cul du monde Oh là là Là, entre le village de cet après-midi Qu'on a quitté Donc c'est, je ne sais plus, préjuste Ou je ne sais plus comment, ça s'appelait Là, on doit se rendre à Barijol Si je n'ai pas de bêtises Et 40% du parcours C'est quand même de la départementale Alors après, c'est des petits départementales Je ne sais pas, il n'y a pas énormément de trafic Mais bon, c'est quand même moins beau, moins fun Tu fais toujours un petit peu attention aux voitures Tu as toujours tendance à regarder un peu derrière toi Mais bon, ça le fait quand même Donc là, on doit se rendre dans le fameux petit village Parce que là, c'est compliqué Là, on va avoir fait 50 km C'est des micro-villages Il n'y a vraiment rien Pas de quoi recharger Pas de quoi manger Donc là, on a guetté Il y a donc Barijol J'espère que je ne dis pas de bêtises Sinon, tu me connais Je te mettrai la petite rectification dans le cadre Donc on va essayer de se rendre dans ce village Et on a regardé, il y a deux restaurants Il n'y a pas de camping Ça, malheureusement, il n'y a vraiment pas de camping Donc ça va être encore une nuit à la sauvage Et un branchement peut-être sauvage Ou peut-être dans le restaurant On va essayer Parce que vu qu'on est trois On ne veut pas trop non plus déranger Parce qu'on arrive un peu Nous, c'est... Je ne sais pas combien de chargeurs de sortie Je ne sais pas combien de multiprise Donc bon Bon, Madame Wartitom et puis Tasmanie Ils sont loin devant Moi, je roule tranquille 25 Eux, ça trace En plus donc là Mais bon, on est arrivé Wouhou, enfin ! Allez, voyons voir ce qu'il a mangé ! Bon ben voilà, bien arrivé, on est donc au petit creux. On mange, on recharge en plus, le restaurateur a bien voulu qu'on recharge. Donc voilà, c'est parti, à table. Bon, je ne sais pas si tu vas me voir, on va passer à la lumière. On sort du restaurant, on a rencontré des personnes fort sympathiques, des ouvriers. Et puis en discutant de ce qu'on fait et tout ça, le monsieur a un terrain et il nous propose de dormir sur son terrain. C'est super sympa à lui, vu qu'on ne savait pas où dormir un peu. On allait soit dormir sur un stade de foot ou je ne sais pas où. Et bien là, on dort chez un particulier sur son terrain. Donc nickel, let's go, on y va ! On y va, 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 on y va ! So come on, let me show you...